salut à tous regardez ces images les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble vous commentez cette rencontre moi un vrai matin je suis avec vous je tiens la main je regarde vos matchs c'est de la ligue 2 qui est au milieu aujourd'hui à l'ancienne face à l'avant de guincon encore se régaler avec cette rencontre la gérale on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis quelques jours l'équipe à domicile dont voici la composition équipe qui va évoluer aujourd'hui en 451 une seule pointe voici la composition de l'en avant guincon encore équipe va jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime allez je me souhaite à toutes et à tous un bon match l'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant il progresse vers le but bâtisse et guillaume elle est peut-être un bon ballon dans la surface pas assez précise cette passe dommage pour eux c'est un ballon perdu bêtement ça on est bien donné ce ballon attention la frappe frappe contre la bonne interception là pour couper cette attaque la voie est libre le ballon qui est récupéré par la défense qui ne sait pas trop qu'en faire attention à la frappe la belle frappe mais qui manquait d'un petit peu de précision bâtisse guillaume il est passé le gardien qui repousse ça peut revenir et le but l'ouverture du score dans ce match le ralenti avec cette première intervention mais la défense qui ne suit pas qui est trop statique et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage un peu d'enchaînement de passe de la part des guingantés le dégagement pour l'ONI le danger attention il a du chant devant lui elle n'est pas passé loin cette balle on était tout proche de l'égalisation ça veut dire qu'il faut encore y croire bâtisse guillaume ouais superbe ce geste défensif il a perdu le ballon après davantage alors on revient à la faute et c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissier on dirait cette blessure qui contraint l'entraîneur à effectuer un remplacement le match le match le match voire le match le match C'est parti. Jérôme Montbrice. La frappe ! Il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. Mathieu Dubichy. Il a joué un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Sorti de but. On ralentit cette grosse occasion. On ralentit cette grosse occasion. Jérôme Montbrice. Attention au danger. Le gardien, c'est pas fini. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Il y a un peu d'espace par là. Et le centre. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il attrape le montant. Oh, la faute au tacle mal maîtrisé qui mérite peut-être un rouge là. Attention ! Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. C'est parti. Les 30 derniers mètres. Le second poteau. Oh le montant ! La tête qui était pas mal assurée. Il s'en est fallu de rien qu'elle ne soit cadrée. Il a piqué son ballon. Oh il a passé son adversaire direct. Ouais bonne anticipation sur cette passe. Baptiste Guillaume. Ouais pourquoi pas c'est bien vu. Le ballon qui change de possession. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Ouais il lui rend première intention. Il tire. Incroyable il marque. Oh incroyable. Oh il ne lâche rien. Il s'aurait dû à 10. Et il revient le score. Oh quelle détermination. Quelle envie. On voit tout ça. Ce très bon 1-2 à l'origine. Et une frappe magnifique à la fin. Puissante. But pour Guingang. Allez, un partout, on va en rester là à la pause, mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Il a fait une bonne première période, je trouve, bilan satisfaisant sur le plan individuel. Elle est correcte, sa première période, surtout grâce à son égalisation tardive. En tout cas, c'est un petit peu grâce à lui que tout est encore possible dans cette rencontre. Le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui, pour l'instant, font jouer égal. Baptiste et Guillaume. Mathieu Dubuchy. Ah non, le ballon est perdu. Allez, il a de la place dans le couloir. Oui, le centre peut-être. Oh mais le but ! Oh, le but incroyable ! L'équipe qui prend l'avantage alors qu'elle est réduite à 10. On est en train de le revoir, ce but, ça part dans mon centre. Timing parfait pour conclure la tête. Un petit but d'avance, donc. Mathieu Dubuza. Continuant sa progression. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Oui, attention ! Ce ballon en profondeur qui va filer jusqu'au gardien. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Et c'est sifflé, que dit l'arbitre. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. C'est un grand combat. Mais numéro 9, Vanzier Giraud. Ma'équipe, marque elle, mais. Diara. Jérôme Montbrice. Il est égalé de jeu. où il s'est fait passer le défenseur ça joue pas mal ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égalisé on s'aperçoit que c'est bien un csc c'est malheureux mais ça arrive même au meilleur les équipes qui font jouer égale le score qu'est de deux partout ça ça peut devenir dangereux il faut qu'ils s'entrent maintenant dira à le pressing qui paye dans le camp adverse on va c'est dégagé ce ballon et donne un petit peu d'air à sa défense il continue d'avancer il essaye en louche un petit peu la frappe en quelle occasion mais quelle occasion à bout portant pourquoi la jouer si forte cette balle c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire on sent traité dangereux mais c'est finalement sans conséquences une croix on maxine martelmé diarra les 15 dernières minutes du temps réglementaire attention ça peut être dangereux faut pas hésiter à plonger la poignée cartel danger faut rester méfiant sur ce type de ballon les robes bris il avance balle aux pieds heureusement qu'il était là place pour une contre-attaque il faut venir défendre à l'entraîneur pas très content et il estime que ces joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque il ne reste plus que neuf minutes à jouer dans cette partie allez s'ils marquaient sur ce ballon ce serait le bon moment ça n'ira pas plus loin mais c'est le moment de soutenir son équipe faire pencher la balance est peut-être une situation intéressante là et il a du soutien autour de lui c'est bien ça joue vers l'avant il perd le ballon ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque allez il faut centré la reprise de la tête hors cadre un petit peu sous pression ça s'agit 1 sur le grand touche plusieurs changements à venir 3 minutes de temps additionnel au minimum baptiste guillaume allez ils attaquent c'est le match qui se joue il a vu son partenaire bien joué auquel arrêt qu'elle arrêt il vaut très cher cet arrêt c'était là la défaite là sans cette intervention décisive au milieu de la surface alors match nul est-ce qu'il va y avoir prolongation il est passé le gardien qui repousse ça peut revenir et le but l'ouverture du score dans ce match 1-0